voilà pour lire les données d'une autre application ou bien les look file look file qui existent donc look file c'est la méthode elle même maintenant pour lire la première des choses à faire c'est celle là vous allez là bas on vous cliquez sur add file add file external dictionnaire vous cherchez des dictionnaires externes là au lieu de ménagement gérante d'un job je prends les dictionnaires boulot j'ai la résiste c'est la partie la plus décisif que vous êtes en ce devoir et la résiste et j'ai fait ok voyez les dictionnaires boulot ça s'ajoute là et c'est que moi je veux prendre un premier ici c'est les boulots haïdi ouais c'est même là c'est ce que nous allons utiliser tout à l'heure voilà je veux vous montrer voilà ce qui nous restait à faire c'est d'ajouter le code à ce niveau pour que on récupère le boulot d'un dans le boulot saisie dans l'autre application donc c'est cette zone de tesla qui va communiquer avec l'application b commence à nous allons vous montrer bientôt là j'ai bon je clique là j'ai non je suis là j'ai cette zone qui est la balle à la voie les mains sélectionnés là j'ouvre le code et je vous montre ce qui se passe derrière voilà ici ça c'est ce que je viens tout à l'heure de vous montrer les codes que je viens à peine d'ajouter c'est celui là boulot haïdi égale de la cela vous dit que les boulots haïdi 6 et ses dictionnaires là voilà donc c'est l'identifiant là je vous le montre carrément vous voyez il est là il s'appelle boulot haïdi alors si moi j'ai rentré à ce niveau je regarde boulot haïdi correspond à dollars si les boulots haïdi égale celui là égale cette zone et c'est quoi cette zone là et c'est quoi cette zone là c'est celle là c'est ici vous saisiez votre boulot par exemple la numérotation des boulots et des 1 jusqu'à à 10 et que si vous saisiez le boulot numéro 3 donc lui va parcourir dans les fichiers qu'on a saisi pour voir combien de boulot y at il est avant des dépassés à autre chose donc moi même je me sens que je suis pas du tout clair à ce niveau au moins que je vous montrer carrément les deux c'est voilà il est là vous voyez les fichiers boulot elle est là il est là je les lance vous voyez il ya trois il ya trois deux chers il ya trois enregistrements j'écris que là on dit les boulots des ça s'appelle profession militaire et les pro 3 s'appelle profession policiers maintenant nous on doit parcourir ces fichiers ici dans notre application parce qu'il ya notre application à nous c'est ménage voilà celle là alors qu'est ce que nous allons faire à ce niveau et nous sommes là je vous montre maintenant le code et je vous dis j'ai récupéré dans les dictionnaires c'est présent dictionnaire là voilà maintenant son nom logique ce boulot dit et puis le boulot a dit je vous ai dit c'est l'identifiant des c'était cette indicateur là voilà et puis j'écris erreur message boulot et numéro de l'aider ça récupère les chiffres voilà et les dollars s récupère les lettres voilà commence l'indicateur qu'il a votre profession j'ai les normes et vp donc ça on n'allait pas me contredire voilà il va nous afficher ce message là aussi c'est lui là si ça ne marche pas il nous affiche cette haïdi n'existe pas dans ce chemin là et puis nous allons compiler carrément les programmes pour voir tout ce qui se passe parce que ce qui est là c'est les mêmes côtes même du côté dit de même du côté questionnaire femme voilà c'est la même chose voilà je lance carrément pour que vous voyez ce qui va se passer au lancement il ya une chose qu'on va vous demander vous voyez notre fichier des données d'entrée et notre fichier des sorties external file donc on nous demande ces fichiers ci qui soit des dictionnaires boulot point d donc c'est notre fichier des données là où on valait les données c'est pas ici c'est là bas c'est ici dans boulot donc j'ouvre boulot j'ai fait ok puis tu commences l'arrêtissement je mets 003 il y aura combien d'hommes majeur 2 fin majeur 2 le premier nom qui dit le numéro il a quel job 6 il dit occupation code 6 n'est pas trouvé dans les fichiers au courant tout ça vous voyez il vous donne même les chemins mais si vous mettez 01 il vous dit boulot et numéro 1 c'est chauffeur donc c'est ce qui est même dans notre base ici voilà je rentre comment là je vous montre ici c'est chauffeur donc c'est chauffeur la comprend et puis je continue moi je continue et j'écris la deuxième personne non je suis là voilà j'ai saisi j'ai aimé la deuxième personne qui a comme pour l'autre ou l'autre à ces policiers vous pouvez pas me contredit ce policier qui est là à l'intérieur voilà nous sommes là et saisis des choses et si j'ai aimé boulot et militaire ouais comment c'est c'est simple et c'est beau j'avais un chauffeur voilà et puis j'ai dit à la sélectionneur j'ai fini mon arrêtissement c'est que je voulais vous montrer dans cette partie et puis je vous montrer une autre histoire bon dans cette partie je veux vous montrer cette partie je veux vous montrer comment prédéfinir ou bien pré-programmer vos messages par exemple la vraie message un boulot a dit moi j'ai l'écrit revoyer revoyer les nombres c'est de nombre moi j'écris revoyer les nombres saisis voilà des c'est nombre c'est nombre née c'est nombre née née n'est pas entre les deux c'est nombre née pas entre 0 et un des voilà donc ces deux messages là moi je vais les appeler ça sera comme notre et nos messages par défaut c'est quelque chose de plus que je voulais vous montrer voilà je lance par là là j'aimais ça ménage haïdi ménage haïdi et la condition si ménage haïdi n'est pas entre 0 et 20 des là on affiche des messages un maintenant là moi je veux qu'ils m'affichent message de je prends le message de voilà et puis j'enregistre je sais ça passe après je vais checker ok je commence là j'aimais ce nombre n'est pas entre 0 et 22 donc il prend le message qui est là voilà donc c'est c'est très simple très simple et des faits les messages prédéfinis donc vous pouvez avoir donc les messages prédéfinis les messages prédéfinis ça s'écrit à ce niveau là il ya trois bars ici à moi vous écrivez la message voilà et puis vous mettez un les messages en question des les messages à question 3 les messages qui vous voulez par exemple 3 et j'ai est sur youtube j'étais surtout voilà et j'en résiste voilà maintenant ici j'ai mes trois donc ici les codes c'était quoi si lady ménage n'est pas entre 0 et 20 des là vous affichez les messages droit et message droit qui est là oui vous testez je vais tester devant vous c'est est encore encore j'ai aimé par exemple 0,5 audi j'étais sur youtube ça passe pas donc c'est le message qu'on envoie là et puis si j'aime 1 je continue les projets comme je vous ai montré dans ce projet on a montré beaucoup de choses on peut faire des questions répétées si on demandait le nombre des femmes à des hommes âgés romain 2 les nombres de femmes majeures au métro à l'homme 1 j'aime et le nom son âge g et son boulot j'aimais par exemple 2 voyez le boulot numéro des c'est un militaire et ce boulot était enregistré dans un autre projet que moi j'avais appelé boulot vous voyez voilà ici c'est militaire donc c'est une autre application c'est des applications qui communiquent et puis quand j'aime et par exemple voilà j'aime 1 0 3 10 et un policier je pars dans cette application là vous voyez ici trois c'est un policier j'ai pu même ajouter une autre personne militaire chauffeur ainsi chauffeur je vous montre un aussi dans l'application 1 c'est chauffeur et je continue pour atteindre la troisième personne c'est fini j'en résiste voilà et où une autre démonstration j'ajoute là le boulot 4 j'aimais un petit sien voilà statisticien j'enregistre j'ai fait ça voilà c'est fini et j'ai fermé cette application j'ai rentré dans mon application ici j'ai saisi 23 j'étais sur youtube ça ne passe pas j'aimais 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 z0 2 0 1 1 1 du 16 et non et puis j'aimais 4 4 6 você un vrai ça va même pas demander beaucoup d'état et puis il saisie 4 et gens jusqu'à là voilà donc c'est fini pour ça vous vous amusez ou sinon si vous avez des questions derrière vous me posez ces questions en commentaire mais ce que je vous demande de vous qui est sur youtube et d'aller suivre les liens des dans la description de cette vidéo vous allez trouver tout ce qui reste comme look up file et notre partie qui consistait à créer des boucles et à ce niveau et celui qui cherche les fichiers qu'il est dans l'autre application les fichiers c'est très important et c'est très sympa c'est ça même la bonne formation sur cspro